Regardez votre main. Comment savez-vous que c'est la vôtre ? Cela semble évident, sauf si vous avez vécu l'illusion de la main au caoutchouc. Dans cette expérience, une fausse main est placée devant vous et la vraie est cachée derrière un écran. Les deux sont caressés simultanément avec un pinceau. Peu importe que la fausse main ne soit pas vraiment la vôtre, vous aurez l'impression que c'est le cas, et sursauterez si elle est menacée par un couteau. Ce n'est peut-être qu'un effet temporaire, mais ça révèle une vérité. Notre corps, physique et biologique, notre esprit, la pensée, le conscient, ont un lien complexe et enchevêtré. Lesquels vous représentent vraiment ? Ou votre moi ? Êtes-vous un corps physique qui ne ressent des pensées et des émotions que par les interactions biochimiques du cerveau ? Ce serait un corps avec un esprit. Ou existe-t-il une partie non physique de vous qui tire les ficelles, mais pourrait vivre en dehors de votre corps ? Ce serait un esprit avec un corps. Ça nous amène à une vieille question. Le corps et l'esprit sont-ils deux choses distinctes ? Dans un essai célèbre sur la pensée, René Descartes, philosophe du XVIe siècle, a souligné que même si toutes nos sensations physiques n'étaient qu'un rêve hallucinatoire, notre esprit et nos pensées seraient toujours là. C'était pour lui la preuve ultime de notre existence. Et il en a conclu que l'esprit conscient est une partie séparée du corps matériel au cœur de notre identité. La notion de conscience non physique renvoie aux croyances de l'âme immatérielle de nombreuses religions pour lesquelles le corps n'est qu'une enveloppe temporaire. En acceptant cela, un autre problème se pose. Comment un esprit non physique peut-il interagir avec le corps physique ? Si l'esprit n'a pas de forme, de poids, de mouvements, comment peut-il faire bouger nos muscles ? En supposant que oui, pourquoi votre esprit ne peut déplacer que votre corps et pas les autres ? Des penseurs ont trouvé des moyens originaux pour contourner ce dilemme. Par exemple, le prêtre philosophe français Nicolas Malbranche disait que quand nous pensons à prendre une fourchette, c'est Dieu en fait qui bouge notre main. Un autre prêtre philosophe, George Berkeley, a conclu que le monde matériel est une illusion n'existant qu'en tant que perception mentale. Cette question esprit contre corps n'est pas que du domaine des philosophes. Avec le développement de la psychologie et des neurosciences, les scientifiques sont entrés en jeu. De nombreux scientifiques modernes rejettent l'idée d'une distinction entre l'esprit et le corps. Les neurosciences affirment que nos corps, au sens physique, sont profondément associés à l'activité de notre cerveau pour former ce que nous appelons la conscience. Depuis notre naissance, notre développement mental est forgé par l'interaction de notre corps avec le monde extérieur. La vision, l'ouïe et le toucher créent des représentations nouvelles dans le cerveau qui finissent par devenir responsables de la régulation de notre expérience de soi. Nous avons d'autres sens, en plus des cinq typiques, comme le sens de l'équilibre et une idée de la place des parties de notre corps. L'illusion de la main en caoutchouc et des expériences de réalité virtuelle montrent que nos sens peuvent nous induire en erreur dans notre jugement de soi. Il suggère aussi que notre corps et nos sensations extérieures sont inséparables de notre conscience subjective. Si c'est vrai, alors peut-être que Descartes s'est trompé dès le départ. Après tout, si nous fermons les yeux dans une pièce silencieuse, le sentiment d'avoir un corps ne relève pas que de notre imagination. Cette question de l'esprit et du corps devient très intéressante à l'heure où on réfléchit aux technologies futures, comme les neuroprothèses et les exosquelettes, qui pourraient devenir des extensions de notre corps. Ou l'idée un peu plus radicale du téléchargement de l'esprit qui fait miroiter la possibilité d'une vie mortelle sans corps en transférant une conscience humaine dans un ordinateur. Si le corps est bien cartographié dans le cerveau, alors en étendant notre sens du soi à de nouveaux appareils portables, notre cerveau pourrait s'adapter à une version restructurée avec de nouvelles représentations sensorielles. Peut-être que télécharger notre conscience dans un ordinateur serait impossible, à moins de reproduire un corps capable d'offrir des sensations physiques. L'idée que notre corps fait partie de notre conscience et vice-versa n'est pas nouvelle. On la retrouve abondamment dans la pensée bouddhiste et dans les écrits des philosophes de Heidegger à Aristote. Mais pour l'instant, nous en sommes toujours avec la question ouverte. Qu'est-ce que nous sommes exactement ? Sommes-nous un esprit doté d'un corps physique, comme le disait Descartes, ou un organisme complexe qui a acquis la conscience au cours de millions d'années d'évolution grâce à un cerveau plus gros et plus de neurones que nos lointains ancêtres ou toute autre chose auquel personne n'a encore pensé ? Continuez à apprendre avec nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.